Les chiffres sont plutôt bons et encourageants, mais je le disais tout à l'heure, il faut rester prudent et modeste en matière de chiffres, parce que d'une année sur l'autre, ils peuvent augmenter, diminuer. Donc ce n'est pas si simple que ça d'analyser les chiffres. Je pense qu'il faut analyser la progression sur plusieurs années pour voir véritablement les tendances. La vidéoprotection, c'est également très important. Depuis quelques années, ça explose, notamment à Angers et Cholet. À Angers, il y a presque 100 caméras aujourd'hui. C'est quelque chose de très important. Il y en a beaucoup d'autres aussi, avec les bailleurs qui mettent des caméras dans certains immeubles, avec les transporteurs, je parle de Keolis, qui a mis en place plusieurs centaines de caméras également. Tout ça, ce sont des éléments qui, au niveau préventif comme répressif, notamment pour ce qui concerne l'élucidation des affaires, c'est quelque chose d'aujourd'hui de très très important. La sécurité routière dans le Maine-des-Loires, un bilan qui est catastrophique, je n'hésite pas à le dire, puisque nous avons eu en 2017 811 accidents corporels, 44 tués, 1004 blessés. Quand je parle de blessés, derrière, il y a des drames pour la vie, avec des personnes qui se trouvent handicapées pour le reste de leurs jours. Donc, par rapport à 2016, ça fait 55 accidents corporels en plus, 4 tués de plus, 53 blessés. Ce que je dirais, c'est que sur les tués, on a 73% des tués qui sont des hommes, et 27% de ces tués qui sont ce que l'on appelle des usagers vulnérables, c'est-à-dire des piétons, des cyclistes, des deux roues motorisés, des motards. Donc, là encore, on voit bien que ces usagers vulnérables, il faut y faire attention lorsqu'on est derrière son volant, il faut absolument anticiper. Et puis, un chiffre qui est terrible pour notre jeunesse dans ce département, c'est qu'un tué sur trois a moins de 25 ans. Donc, je ne peux que recommander aux uns et aux autres la plus grande prudence. Je crois que la sécurité routière doit s'imposer à tous, et nous devons nous respecter les uns les autres sur la route.